Bonjour tout le monde et bienvenue à Destiné avec Paolo. Aujourd'hui nous dessinons un T-Rex ou un Tyrannosaurex. Et voici sa tête. Voici, bien sûr, un bel oval qui sera en fait la fondation pour sa tête, son corps, ici à l'arrière, un autre cercle très simplement dessiné. Nous allons faire ici les petites lignes de cou. Ensuite, on va lui dessiner ses mains. Alors le T-Rex, comme nous savons, a des petites mains. Donc c'est ici qu'on va parler de ses avant-bras avant de lui faire les mains. Donc tout petit, très proche du corps. Et ensuite des petits ovales pour reproduire ses doigts. Je dois vous dire que cette version de cette vidéo, ou la version de cette vidéo, est en français. Pour les gens anglais, c'est la vidéo de la version française. Vous pouvez trouver la vidéo de la version anglaise sur mon canal YouTube. Alors, on va effacer les lignes que nous n'avons plus besoin à l'intérieur des mains et retracer les lignes de fondation autour d'elles. Voilà, les doigts, comme ceci. Pas terriblement difficile jusqu'à présent. Nous allons dessiner des jointures, des petites courbes, tout simplement. Voilà. Même chose pour la main droite. Et ensuite des petites lignes d'épaule, comme ça, sur chaque extrémité. Donc, travaillons sur son front. Donc ceci, ce T-Rex, a comme des pointes osseuses tout en haut de sa tête. Ce ne sont pas ses oreilles. C'est vraiment une pointe osseuse, là. J'imagine que c'est pour protéger sa tête qu'il creuse ici au milieu, où il y aura les yeux. Nous allons lui mettre des narines à peu près à cet endroit-ci. Et lorsque nous construirons son visage, nous porterons attention à l'emplacement de ses narines. Alors, on trace la ligne de contour de sa tête. C'est plus ou moins comme ceci. Très osseux comme tête. La mâchoire qui se termine ici, son menton. On fait le tour de sa tête de l'autre côté, du côté droit. Alors, ça sort un petit peu comme ceci. Et ça descend comme cela. Et on aura, bien sûr, plus de détails à rajouter ensuite. Et on efface le centre. Voilà. Très propre. Sur le dessus, il y a des pics. Des pics osseux, comme ceci. Des petits veilles à l'envers, si vous voulez. Très facile à faire. Ensuite, nous allons lui ajouter des yeux. Donc, un petit oeil rond ici. Un petit oeil rond de l'autre côté. Donc, des petits cercles. Comme cela. Et puis, nous colorions ici le contenu. Donc, pour faire l'ombre, en fait, en dessous de ces... Ce que je conçois comme étant des sourcils. Il faut que je perçois comme étant des sourcils. On colore en dessous pour faire de l'ombre. Nous allons dessiner l'ouverture de la bouche. Donc, ça, c'est la lèvre supérieure. Comme ceci. C'est quand même un long S. La lettre S. Et ensuite, la même forme. Mais de l'autre sens. En dessous, comme ceci. Et cette ligne ici, est pareille comme celle du haut. Donc, voilà. Et nous remontons de l'autre côté. Hop! Pour rattacher le côté du visage. Et ensuite, la partie préférée de tout le monde, j'imagine. Les dents. Ben, en fait, la partie préférée en ce qui concerne l'illustration. Mais pas autant celle de se faire mordre par ces dents-là. J'imagine que personne aime être mordu par ce dinosaure. Ça n'existe plus. C'est clair. Mais bon. Que ce soit des chiens. Que ce soit n'importe quel animal. Personne n'aime être mordu. Mais on aime tous les dessiner ces dents. Très pointu. Alors, voilà. Des dents, tout ce que c'est, ce sont des triangles. Des triangles courbés. Et puis, ce n'est pas très difficile à dessiner. À m'entendre parler, un T-Rex est simple à dessiner. Ce n'est pas si difficile. Je vous recommande de faire des recherches sur Internet. Cherchez pour T-Rex. C'est plus simple, parfois, en anglais, de trouver ce que vous cherchez. D'écrire le mot en anglais, T-Rex, vous allez avoir plus d'images que si vous l'écrivez en français. Ça, ça va de soi. Il y a beaucoup plus de sites anglophones en anglais qu'il y en a en français. C'est normal. Le monde est majoritairement anglais. Alors, voilà. Je colore le tout ici, comme ça, en noir, du côté droit du visage. Le côté droit sera très sombre. Et en même temps, je retrace les lignes de contour. Alors, je vais effacer ses narines. Je vais les remonter un petit peu plus. Je l'ai trouvé un peu trop basse. Et ça, ça va. Vous pouvez effacer vos dessins. N'empêchez-vous pas d'effacer. C'est faux qu'un dessinateur n'efface jamais. Vous pouvez effacer quand vous voulez. Il n'y a pas de problème. Surtout, c'est pour apporter des améliorations. C'est bien normal qu'on doit effacer de temps en temps. Alors, nous allons colorier maintenant l'intérieur de sa bouche. Je le fais ici rapidement parce que vous savez exactement ce que je veux faire. Donc, entre les dents, on fait ça très sombre. Et ensuite, pour donner l'effet d'une profondeur au niveau de la bouche et d'une langue, nous allons tracer ici une ligne, comme une petite vague. Un V très joueur. Et puis, nous allons colorier la partie supérieure ici, très foncée. Voilà. d'Apple, nous sommes passés récemment sur Mavericks, qui est le nouveau système opérationnel. Ce qu'on appelle OS 10. C'est la version OS 10.9. Et puis, ça change le logiciel iMovie. Puis, donc, il fallait que je leur réapprenne, disons, pour faire le montage de cette vidéo pour vous tous. Donc, ça m'a pris un peu plus de temps à faire le montage de cette illustration parce que le logiciel est quand même un peu différent. Alors, me voilà maintenant à mettre cette vidéo en ligne. Donc, je retrace maintenant le menton. J'ai redessiné un petit peu la partie inférieure du visage parce que je n'aimais pas trop les lignes. Et maintenant, on peut tracer les lignes de contour. Voilà. Voilà que c'est fait. On peut maintenant colorier le côté droit du visage. Le côté droit du visage étant, comme le côté-ci est très illuminé par la lumière, ce côté-là donc est très sombre parce qu'il y aura de l'ombre de ce côté-ci. Alors, nous allons colorier le côté droit du visage en gris. Et même, certaines parties seront très noires. Bon. Alors là, nous retrassons les lignes extérieures. Et il ne faut pas que ce soit des lignes super lisses parce que la peau d'un T-Rex semble très robuste comme la peau d'un crocodile. Alors, il faut faire des bosses. Il faut que ça a l'air très rude. Donc, mes lignes, j'ajoute beaucoup d'imperfections lorsque je trace la ligne de contour. Voilà. Donc, alors, un peu tout comme ceci. J'aimerais vous mentionner, comme vous avez probablement vu au début de cette vidéo, j'ai maintenant un nouveau livre qui s'appelle Drawing like Paolo. Et puis, c'est à propos d'ombre et lumière. Donc, comment traiter les ombres et les lumières dans vos illustrations. Au tournage de cette vidéo, le livre n'est qu'en anglais. Mais, il sera disponible bientôt en français. Je travaille présentement sur la traduction de ce livre. C'est un livre qui fonctionne sur iPad et sur Mac. Alors, si vous avez un iPad et ou un Mac à la maison, vous pouvez vous le procurer du iTunes Store ou du iBook Store. Et pour la modique somme de 3$ ou 3€ dans ce coin-là. Donc, ce n'est pas très dispendieux. Je dirais plutôt 4$, 4€ dans cette gamme de prix. Donc, je travaille fort à les faire. J'en ai deux maintenant. Donc, le premier qui est fait depuis quand même bientôt un an ou à peu près un an. Et le second maintenant qui est sorti depuis quelques mois. Je l'ai fait pour vous. Je charge quand même pour être capable de continuer à faire ce boulot. Mais je ne charge pas très cher. Cela dit, ceux et celles qui l'ont, faites-moi signe. Dites-moi ce que vous en pensez. À l'intérieur de ce livre, il y a des vidéos, des animations et puis des philosophies de dessin. Et puis, il y a un petit peu, dans ce cas-ci, un peu d'histoire de l'art. Donc, si ça vous intéresse, allez vous le chercher. Puis, vous pouvez le demander pour Noël parce que Noël l'approche. Et puis, donc, voilà. Ok, donc, on continue. On ajoute maintenant, comme vous avez pu remarquer, je dessine des ovales. Ces ovales représentent la texture du dinosaure. Et puis, en même temps, on colore les côtés droits de ces textures. Donc, chaque ovale, je colore le côté droit de l'ovale. On nous allons accélérer un petit peu le processus ici. On a un petit peu plus sombre l'arrière de la bouche. Puis, toute cette section ici sera sombre. Alors, tout le côté droit de ce menton sera foncé. Et nous colorions tout cela, comme ceci. Le côté droit encore plus foncé. Donc, il faut faire un dégradé. Un dégradé signifie tout simplement que nous partons de très pâle à gauche. Et nous allons de plus en plus sombre lorsque nous traversons le visage vers la droite. Alors, le côté droit ici très foncé. Et lorsque je m'en vais vers la gauche, je pallie un petit peu. Et c'est pour démontrer que la lumière frappe le visage du côté gauche. Voilà, nous allons tracer maintenant la ligne ici de la lèvre que nous allons donner un détail avec des lignes courbées. Les petites courbes et nous colorions l'intérieur entre les dents de cette bouche. Alors, voilà encore d'autres ovales pour donner cette texture. Cette texture à la crocodile. Il est encore aujourd'hui difficile à savoir si les dinosaures avaient une telle peau. Il y a certains scientifiques qui croient que le dinosaure avait probablement des plumes d'oiseaux. Que l'ancêtre de l'oiseau, c'était les dinosaures. Alors, ils ne sont pas disparus. En fait, ceux qui ont survécu sont des oiseaux aujourd'hui. Puis, il est vrai que lorsqu'on regarde le T-Rex, avec ses petites pattes avant et ses grandes pattes arrière, que c'est possible, hein, que c'est devenu un oiseau. Mais, imaginez un oiseau de cette grandeur, ça serait incroyable. Il mangerait pas mal de graines. Il pourrait manger une maison de... faite en graines. Alors, voici la patte arrière maintenant que nous traçons. Ce n'est simplement qu'une courbe. La même chose pour la patte avant ici. Une autre courbe. Alors, c'est un ovale. Et de cette partie, voici son ventre. On peut faire le côté de sa patte qui descend, comme ceci. Et maintenant, qu'est-ce que nous faisons? On va lui faire des lignes qui descendent son cou, comme des plis de peau. Comme ça. Et ici, son épaule. Et encore son ventre. On efface, on nettoie notre illustration un petit peu, au fur et à mesure. Et voilà, je retrace maintenant la ligne de contour. Toutes les lignes que je veux garder maintenant, je les retrace en noir. Et c'est pourquoi nous effaçons. Nous effaçons les lignes constructrices, les lignes de base. Et puis, nous retraçons les lignes que nous voulons garder. Et donc, c'est pour ça que c'est important de ne pas appuyer trop fort sur votre crayon. Si vous appuyez très fort sur le crayon, la première passe, c'est super difficile d'effacer ensuite. Voyez-vous? Cette ligne de la queue que je suis en train de dessiner, c'est très, très, très léger. J'appuie à peine sur mon crayon. Donc, je donne des petits coups de crayon lorsque je dessine. Et seulement lorsque je suis satisfait, c'est que j'appuie très fort sur la mine pour donner cette ligne noire, cette ligne sombre. Alors, voilà ici cette ligne qui fera que le côté droit sera ombragé et le côté gauche sera clair. Alors, voici tout le côté sombre. Et nous allons rendre encore plus foncé ce côté-ci, le côté droit, parce que ce côté, la lumière n'y parvient pas à éclairer son côté gauche. Alors, voilà encore une fois cet effet de dégradé, donc très sombre du côté droit. Puis, lorsque nous voyageons vers la gauche, nous allons de plus en plus pâle pour donner cet effet de dégradé. Sous son ventre, c'est très sombre aussi. Voilà. Un petit peu en dessous du cou, un peu plus de mine à cet endroit. Et ici aussi, donc, on va donner l'épaisseur à cette peau. Le côté gauche aura un petit peu de couleur, ou disons de ton, parce que je ne colore pas dans ce cas-ci. Mais nous allons colorier son bras, très sombre de ce côté-ci aussi. Entre ses doigts, très très foncés, parce que ce qu'on voit entre ses doigts, c'est son ventre. Son ventre qui est très loin, donc entre ses jambes, et puis ça devrait être très foncé en dessous de cette bête. Là, je réalise que la caméra ne voit pas très bien les pattes, alors j'aurai à repositionner la caméra dans quelques instants, pour qu'on puisse mieux voir ce dinosaure en entier. Quoique, nous ne dessinerons pas ses jambes au complet, on ne fera pas ses orteils, parce que ça ne rentre pas sur la feuille. Et ça, est-ce que c'est un problème, d'après vous? Alors, j'ai une question. Est-ce que c'est important de dessiner l'animal au complet sur notre feuille de papier? Qu'est-ce que vous en pensez? J'attends une réponse. Donc, est-ce que c'est important de dessiner la bête ou l'animal au complet sur une feuille sans que rien dépasse? Mais en fait, non, ce n'est pas grave. Donc, pour ceux et celles qui ont dit non, vous avez raison. Ceux qui ont dit oui, ben, voici pourquoi ce n'est pas grave. Lorsque nous prenons une photo, lorsque nous prenons une photo de quelqu'un ou d'un sujet, souvent, certaines parties du corps sortiront de la photo parce que nous étions trop proches. Et puis, ben, c'est ce qu'on appelle du cadrage. Alors, cadrer notre image comme il faut, c'est important, mais ce n'est pas très grave. Ce n'est pas important que l'animal au complet entre sur la feuille de papier, tant et aussi longtemps que ça a du sens. Alors, mon dinosaure ici fera en partie, en partie, remplira la feuille, mais la partie inférieure de son corps sortira. Mais ce n'est pas grave parce que je vais le mettre dans un environnement qui fera en sorte que ça aura du sens. Donc, je vais lui mettre du gazon, je vais mettre peut-être un environnement montagneux, puis là, ça aura une perspective qui fonctionne avec le fait que l'animal ne rentre pas au complet dans la feuille de papier. Ces courbes-ci ne sont pas supposées être là. En fait, c'est pour nous aider à savoir où mettre sa texture de peau. Alors, ces lignes courbes sont faites pour que je puisse suivre ces courbes avec sa texture ici avec les ovales. Donc, les ovales, comme ceci, regardez bien, ça suit ce corridor, ce qui donne une belle ligne qui suit le contour de sa peau, ou le contour rond de son corps, et ça donne une image plus vraisemblable à l'illustration. Voici, donc, chacun des ovales, même si je change la grandeur de ces ovales, je vais quand même suivre la ligne courbe de son corps. Voilà. Comme cela. Donc, maintenant que vous comprenez, on accélère le processus. Et puis, vous allez remarquer ici que j'ai maintenant changé l'angle de la caméra pour que vous puissiez voir un petit peu plus le travail que j'ai fait au niveau des jambes. Mais le travail demeure le même. Nous devons maintenant faire des petits ovales pour remplir la peau complète de ce personnage. Donc, du tyrannosaure. Alors, des ovales ici aussi. Et ce n'est pas mon bout préféré, mais bon, ça donne une bonne qualité de finition à ce personnage. Et puis, c'est un peu comme le serpent qu'on a fait, le cobra qu'on a fait il y a quelques mois. On va dire qu'il y a plusieurs mois, donc, ce cobra avait aussi une texture importante. Mais la texture donne une vraisemblance à nos illustrations. Quelques zigzags au niveau des doigts et aussi des ovales au niveau de la main. Voilà, un petit peu d'ombre de ce côté-ci. Comme ça. Et il faut colorier aussi, donc, ensuite, ces ovales pour donner un effet de rondeur sur ces ovales. Donc, ce que nous ferons, c'est de colorier le côté droit de chacun de ces petits ovales et garder le côté gauche plutôt éclairé. Parce que la lumière, encore une fois, provient du côté gauche. Donc, on va finir ses pattes colorier tout sombre. Voilà. En ce qui concerne les jambes, nous allons rendre ça très sombre. Laissez le côté droit un petit peu plus pâle. Et vous avez remarqué qu'au niveau de son genou droit, bien, j'ai laissé un petit espace de lumière pour démontrer que la lumière frappe probablement au niveau de son genou. C'est tout de l'invention, donc, si je veux que ça soit sombre, je le colore sombre. Si je veux que ça soit clair, bien, je le laisse pâle, tout simplement. Mais, tu sais, ce que je veux voir, c'est ce que je dessine. J'ai le goût de voir un petit effet de lumière sur son genou. Je lui laisse. Que des gens croient que ça soit invraisemblable, bien, c'est à eux de penser ce qu'ils veulent. C'est mon illustration, je peux donc faire ce que je veux. Et ça, c'est un point important. Quand nous dessinons et que des gens ont des commentaires face à nos dessins, il faut que ça soit des commentaires positifs. Et si ce ne sont pas des commentaires positifs, il faut que ça soit quelque chose qui décrit ou qui m'aide à m'améliorer. Alors, qui décrit une situation qui m'aide à m'améliorer. Si quelqu'un dit, ouais, ton dessin est dégueulasse. Ok, c'est bien, mon dessin est dégueulasse. Pourquoi? Pourquoi est-il dégueulasse? Explique-le-moi. Ce n'est pas suffisant de dire que ton dessin déchire ou ton dessin est moche. Bon, il est moche pourquoi? Si je peux comprendre pourquoi mon dessin est moche, je vais pouvoir m'améliorer la prochaine fois. Mais dire à quelqu'un seulement que son dessin est moche n'est pas suffisant pour être pris au sérieux comme commentaire. Alors, pour vous tous à la maison, lorsque quelqu'un dit que votre illustration est moche, d'accord, ils ont le droit d'avoir leur opinion. Mais pour que ça vale la peine, pour que vous puissiez prendre ces commentaires en étant un commentaire important, il faut qu'on vous donne une raison. Donc, pourquoi? Et c'est important que vous posez cette question. Pourquoi est-ce que c'est moche? Parfois, des gens n'auront pas d'explication et ça, à ce moment-là. Donc, ne portez même pas attention à ce commentaire. Ça ne vaut même pas la peine. Cependant, si quelqu'un dit « Hey, c'est un excellent dessin », encore une fois, posez la question « Pourquoi est-ce un excellent dessin? » Puis, s'ils sont capables d'élaborer, c'est bien parce que vous allez pouvoir répéter son commentaire, le répéter dans votre prochaine illustration. De dire « Oui, c'est très bien comme illustration. J'adore tes ombres et tes lumières. J'adore ton effet de contraste. J'aime ton coup de crayon. » Bien, super! Alors, la prochaine fois, vous allez pouvoir répéter cette démarche. Donc, c'est très important d'aller chercher du détail dans le commentaire de quelqu'un. Il faut leur demander pourquoi et pour qu'on puisse répéter ou ne pas répéter certaines techniques qu'on utilise dans nos illustrations. Alors, travaillons maintenant sur l'arrière-plan de ce dinosaure avec un petit arbre ici. Je vous laisse à vous l'option de faire ce qui vous tente dans l'arrière-plan de ce dragon. Dragon, oui, dans ce dinosaure. Et puis, envoyez-moi vos dessins. J'oeuvre par le biais de Facebook. Donc, j'ai une page Facebook qui est « Drawing like Paolo » sur facebook.com. Et puis, venez me voir. On partage nos illustrations là-dessus. Et puis, je ne partage pas que les miens, mais ceux et celles qui me suivent peuvent aussi donner leurs illustrations. Alors, ajoutons un petit peu de gazon ici et là. Et puis, voilà, c'est pratiquement la fin de ce dessin. J'espère que vous avez apprécié pour ceux et celles qui voulaient dessiner un T-Rex. Alors, le voici avec son environnement montagneux, avec un petit peu de neige ici sur les pics. Illustrez votre T-Rex. Envoyez-le-moi à « Drawing like Paolo » sur Facebook. Je ne prends plus de courriel. Je ne prends plus de messages sur YouTube parce que vous êtes tout simplement trop nombreux. Merci d'avoir été là. Merci de me suivre. Ça me fait énormément plaisir. À la prochaine. Et amusez-vous bien lorsque vous dessinez ma petite signature. À la prochaine. À la semaine prochaine, les amis. Au revoir. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501